C'est un honneur pour nous, avoir la possibilité de parler avec un des meilleurs joueurs du monde du volley. On sait que tu as gagné beaucoup pendant ta carrière, soit en France, soit à l'étranger. Donc nous sommes curieux de savoir comment est ta passion. Alors ma passion est née que je suis d'une famille de volleyeurs, donc mon père, mes deux grands frères. Ils avaient un club à Paris. Donc moi, quand j'étais plus petit, je les suivais tout le temps. J'avais des matchs avec eux. Donc j'étais vraiment plongé dans le bain du volley. Donc naturellement, en plus l'été, on joue sur la plage, on fait beaucoup de beach volley. Donc ça, ça aide beaucoup. Donc ma passion, elle est vraiment née depuis que je suis tout petit. Et donc j'ai vraiment continué jusqu'à ce que je pouvais. Et quand tu as compris que le volley pouvait devenir ton travail ? C'est une bonne question. Je n'ai jamais vraiment pensé au départ que ça serait mon métier, parce que c'est ce que j'aimais vraiment faire. Donc en fait, j'étudiais à l'école. J'arrivais à faire les entraînements. Et il arrivait à un moment donné où je jouais dans des bonnes équipes. Donc je m'entraînais souvent. Je n'avais pas trop le temps de faire école et entraînement. Donc j'ai réussi à faire ce que je voulais faire à l'école, à l'université. Et donc quand il a fallu que je fasse un choix, j'ai réussi à avoir vraiment des bonnes équipes qui me donnaient de l'argent vite. Donc après, j'ai réussi à monnayer mon talent plus rapidement. Et c'est grâce à ça qu'à la fin, j'ai fait du volley mon métier. Tu as joué aussi autre rôle ou toujours comme libéraux ? Si j'ai joué réceptionneur attaquant, c'est l'équivalent de Scacchatore en Italie. Quand j'étais plus petit, plus jeune, quand j'avais entre 18 et 24 ans. Parce que j'ai commencé vraiment le rôle du libéraux à 24 ans en équipe nationale, en équipe de France et en club. Donc avant, j'avais fait le rôle de l'attaquant. Mais j'ai vraiment fait toute ma carrière internationale et dans les meilleurs clubs comme libéraux. Donc on va dire que ça va faire plus ou moins 15-16 ans que je fais le rôle du libéraux. En fait, je n'ai jamais été loin de ma famille parce que à chaque fois que je suis parti à l'étranger, en Russie ou en Italie, principalement, j'ai failli aller en Grèce aussi. Ma famille venait toujours avec moi en fait. Donc quand est né mon premier garçon, c'était en France. Après, mon autre garçon est né relativement vite, un an après. Et donc je suis parti tout de suite en Russie. Et là, c'était vraiment difficile parce que pour ma femme, elle avait deux enfants qui avaient un an et demi, l'autre qui avait six mois. C'était vraiment très compliqué. Donc il a fallu que je m'adapte aussi. Donc pour eux, c'était très difficile de jouer en Russie. Donc c'est pour ça que quand j'ai une offre en Italie où l'Italie, c'est quand même bien mieux que la Russie parce que c'est convivial, ça se rapproche de la France. J'ai fait ce choix là, mais je n'ai jamais été loin de ma famille, sauf en équipe nationale où là, c'est deux, trois mois. Et dans ces cas là, ça va, ça passe. Tu as jamais pensé d'abandonner le volet parce que tu es déçu ? Déçu, hein ? Parce que déçu, ça veut dire l'argent. Non, j'ai jamais été déçu parce que le volet, c'était mon métier, mais c'était aussi ma passion. Donc c'était quelque chose que j'aimais vraiment faire. Donc il y a eu des moments où, notamment là, quand je suis vraiment en fin de carrière, où c'est fatigant parce que tu t'entraînes tout le temps. Physiquement, c'est fatigant. Les jeunes arrivent, ils sont plus forts. Donc j'ai pensé à réfléchir à ce que j'allais faire après, à ce que si je voulais arrêter. Mais non, j'ai jamais pensé abandonner parce que j'ai jamais été comme ça. Je suis quelqu'un qui aime les défis. Et donc pouvoir pouvoir relever tous les défis, moi, ça m'a toujours plu. Donc abandonner, non, et j'ai jamais été déçu. J'ai vraiment aimé tout ce que j'ai fait dans ma carrière et ma famille était toujours là aussi pour ça. Donc je suis vraiment très content. Quel est le souvenir le plus beau que tu as pour ce qui concerne le monde du volet ? J'en ai beaucoup. Peut-être la première fois où j'ai gagné la Ligue des Champions avec Paris. En plus, c'était à Paris. Donc c'était devant notre public. On avait joué en plus en finale contre Cislette Revizo, qui était peut-être la meilleure équipe au monde. Moi, j'avais 22 ans. En termes d'émotion, d'adrénaline, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'y repense encore. Donc c'était, je pense, un de mes meilleurs souvenirs. Après, on a fait une campagne championnat du monde avec l'équipe de France. On a terminé 3e. On était ensemble pendant deux mois. Et on a terminé 3e des championnats du monde. C'était le meilleur résultat que l'équipe de France avait jamais fait. Et pouvoir avoir une médaille de bronze dans un championnat du monde, c'était exceptionnel. Donc je pense que ça faisait partie de mes deux souvenirs vraiment les plus émouvants. Et puis après, après les titres de champion que j'ai pu avoir dans différents pays. Le premier en Italie avec Cuneo, c'était vraiment aussi, c'était vraiment super. Donc j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de bonnes émotions. Mais je crois que la victoire en Ligue des champions, la première, était vraiment super. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis un peu, de ma génération, je suis un peu le seul joueur qui joue en fait encore. Parce que les autres, ils ont terminé. Donc soit ils ont arrêté le volet et du coup, je ne les revois plus trop. Sinon, les quelques-uns qui sont encore en activité, c'est assez rare que je sois encore en contact. Mais c'est vrai qu'il y a eu un joueur qui récemment a arrêté sa carrière il y a trois mois, un bulgare, avec qui j'avais joué en France. Et avec qui j'étais toujours en contact. Et lui, ça a toujours été un joueur et un ami avec qui j'ai toujours partagé des bonnes choses dans le volet. Mais nos enfants sont nés au même endroit, quasiment en même temps en France. Donc on a toujours eu un lien d'amitié qui s'est forgé ensemble. Mais sinon, là, avec les jeunes joueurs qui arrivent, c'est toujours plus compliqué parce qu'on n'est pas la même génération. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Donc c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que certains joueurs que je revois, ça me fait vraiment plaisir de les revoir et de pouvoir discuter du bon vieux temps. C'est sympa. Tu n'as jamais eu des problèmes avec tes collègues ? Si, j'en ai eu. Alors après, on va dire que le volet, c'est un sport, mais c'est aussi un métier. Je pense que comme dans tous les métiers, tu as toujours des frictions, des moments où tu ne t'entends pas avec certains joueurs, avec des coéquipiers. Donc en plus, on est six sur un terrain, douze dans une équipe. Donc on ne s'entend jamais avec tout le monde. C'est comme dans une entreprise. Quand on travaille avec beaucoup de personnes, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Donc je crois qu'il y a eu des moments où je ne m'entendais pas avec des gens. Mais j'ai toujours eu des discours où j'allais vers les gens pour leur expliquer pourquoi ça n'allait pas ou pourquoi je n'étais pas content. Donc ça, c'est en général vite réglé. Et souvent, quand il y avait des joueurs que je n'aimais pas trop, je ne leur parlais plus trop. Et puis ça se terminait comme ça. À ce point de ta carrière, quels sont les projets pour le futur ? Alors, avec l'université, j'ai passé des diplômes en management du sport. Donc je vais certainement, c'est même sûr, continuer dans le sport, dans le volet certainement. Parce que c'est là où je me sens le mieux. Donc je ne sais pas si ce sera directeur sportif, manager ou entraîneur. J'ai passé les diplômes aussi d'entraîneur. Donc je peux entraîner des équipes et éventuellement faire directeur sportif d'équipe. Donc je pense que mon futur sera certainement dans le volet et dirigé vers de l'entraînement ou du management de joueurs. Nous te remercions, Hubert, pour le temps que tu nous as dédié. Nous sommes heureux que tu es ici. Et s'il est possible, nous aimerions te demander quelques curiosités. Si tu es d'accord. Il n'y a pas de problème. Moi, ça me fait plaisir. En tout cas, c'est sympa d'avoir des étudiants qui viennent parler français. Je trouve que vous parlez tous très bien le français. En plus, il y en a qui m'ont dit qu'ils étaient déjà allés en France. Donc je trouve que c'est la meilleure école. C'est d'aller dans le pays que vous voulez apprendre la langue parce que c'est toujours plus facile. Parce qu'après tout, vous êtes obligés de parler la langue. Donc il n'y a pas d'autre moyen. C'est ce que vous avez dit votre professeur. Mais il n'y a pas de souci. Alors, première question. Quel est ton hobby ? Quel est ton hobby ? J'aime bien le cinéma. J'aime beaucoup le cinéma. Surtout le cinéma américain. Le cinéma italien, je ne connais pas trop. Mais j'aime beaucoup le cinéma en fait. Donc ça, c'est... J'aime bien passer du temps avec la famille, aller au cinéma, regarder un film ou aller à la maison, mettre un DVD ou sur la télé. J'aime prendre du temps comme ça. Quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu veux devenir ? C'est une bonne question. Je ne me rappelle plus trop. Mais j'ai toujours aimé le sport. Donc j'aurais bien aimé devenir champion olympique. Parce que j'ai fait les Jeux olympiques en 2004. Mais bon, c'était un petit peu... Ça ne s'est pas très bien passé. Mais je pense que j'aurais certainement aimé être champion olympique. ou alors acteur de cinéma. Quelle sont ta chanson et ton musicien préféré ? C'est une bonne question. Mon musicien préféré... Alors il y a un... Ce n'est pas vraiment préféré, mais... J'aime bien, il y a un chanteur français qui fait du rap là. Il s'appelle Maître Gims. Vous connaissez ? Ok. Voilà, donc c'est Maître Gims et j'aime bien ses chansons là. En plus c'est jeune, c'est bien. Donc je trouve qu'il a du talent. Donc j'aime bien ses chansons. Et j'aime bien aussi Giovanotti. Quels sont ton film et ton acteur préféré ? Alors j'en ai beaucoup des films qui sont bien. J'aime bien Brad Pitt. J'aime bien De Niro. Roberto De Niro. Parce que je trouve que... Le parrain et le padrino, ça c'est un bon film ça. Avec Al Pacino. Et sinon, Brad Pitt dans... Rencontre avec Joe Black. C'est en italien, c'est Vipresento Joe Black. Et ça c'est un super film je trouve. Un vis terrible. J'ai pas compris. Un vis terrible. Un vis, ah oui un vis. La gourmandise. J'aime bien manger. Quel a été le match le plus important ? J'en ai eu beaucoup des matchs importants. Toutes les finales que j'ai eues et que j'ai gagnées pour moi étaient toutes importantes. Parce que je les ai toujours prises comme un match, comme un autre, qu'il fallait que je gagne et ainsi de suite. Donc je crois que ça a vraiment été... Il n'y a pas vraiment un match qui me revient à la tête. Donc peut-être la finale de Ligue des Champions que j'ai faite à Paris. Mais je crois que toutes les finales que j'ai faites et que j'ai gagnées, ce sont celles qui m'ont amené le plus. Et ton idole sportif ? Michael Jordan. Quel est ton plat préféré ? J'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup. J'aime bien le couscous et la blanquette de veau. C'est du Vitello avec un peu de crème et du ris. En France, c'est super bon. Et qu'est-ce que tu portes avec toi ? Toujours en valise. J'aurais dit qu'est-ce que tu portes ? C'est mon téléphone. Mais dans la valise, je pense que le but, il a ma trousse de toilette. Toujours. Parce que ça, c'est toujours important, quel que soit ton endroit, là où tu vas, tu es toujours obligé d'avoir une brosse à dents, un rasoir pour te raser. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est hygiénique. Quel est ton porte-bonneur ? Je ne l'ai pas, mais c'était une chaîne où j'avais mon numéro. J'ai toujours eu porté le numéro 2, en fait. Et donc, je l'avais depuis super longtemps. Et donc, j'avais une chaîne où j'avais mon numéro 2 toujours et ça me portait toujours bonheur. Merci. L'interview est finie. Merci. Au revoir. Merci beaucoup à vous. En tout cas, c'était sympa. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.